Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les dépenses d'emploi admissibles pour les employés vendeurs à commission. Au début de l'étude du présent sujet, nous avons analysé la distinction entre quelqu'un qui gagne du revenu d'emploi et quelqu'un qui gagne du revenu d'entreprise, ou dit autrement, entre une personne qui a le statut d'employé par opposition à une personne qui a le statut de particulier en affaires ou travailleur autonome. La principale différence entre les deux statuts est la suivante. Pour un employé, très peu de déductions lui sont accordées dans le calcul de son revenu d'emploi. La raison en est fort simple, c'est que, par définition, un employé encourt très peu de risques financiers, voire aucun risque, pour gagner son revenu. Dit autrement, le revenu d'emploi, c'est une source de revenu qui est assurée. On ne peut pas en dire autant d'un travailleur autonome qui, lui, encourt des risques à plusieurs niveaux. Conséquemment, ce dernier n'a jamais la certitude dans une année s'il va générer un profit ou une perte avec son activité commerciale. Pour cette raison, l'ensemble des dépenses encourues par un travailleur autonome et en lien avec ses activités d'entreprise est déductible pour lui dans le calcul du revenu d'entreprise. Maintenant, où se situe le vendeur à commission dans ce tableau? Par définition, un vendeur à commission est un employé, puisqu'il occupe un emploi auprès d'un employeur. Cependant, on peut dire que ce genre d'employé encourt des risques financiers, un peu de façon similaire aux risques encourus par un travailleur autonome. Pour cette raison, un traitement particulier est accordé à un employé vendeur à commission quant à la déduction de ses dépenses. Essentiellement, on offre un choix aux employés vendeurs à commission. Le choix est le suivant. L'employé vendeur à commission peut réclamer toutes les dépenses qui sont normalement déductibles dans un calcul de revenu d'entreprise. Donc, il serait normalement déductible s'il était lui-même considéré comme travailleur autonome. L'autre choix est de ne pas se prévaloir de cette possibilité-là et de seulement déduire les quelques dépenses qui sont normalement accordées aux employés. Chacun de ces choix comporte un avantage et un inconvénient. Regardons-les de plus près. Donc, si l'employeur vendeur à commission fait le choix de déduire toutes les dépenses qu'un travailleur autonome peut déduire normalement, bien sûr, l'avantage est évident, c'est que beaucoup plus de dépenses vont être déductibles pour lui, par opposition aux quelques dépenses déductibles pour un employé standard. L'inconvénient, cependant, tel que vous pouvez le voir à l'écran, est que les dépenses supplémentaires déductibles pour l'employé vendeur à commission sont limitées à ses revenus de commission. Donc, annuellement, l'employé vendeur à commission fait ce choix. Est-ce qu'il préfère se prévaloir du choix qui lui permet de déduire toutes les dépenses qu'on accorde normalement à un travailleur autonome, donc bien sûr avec l'avantage de pouvoir déduire plus de dépenses, mais aussi avec l'inconvénient que ces dépenses supplémentaires déductibles sont limitées aux revenus de commission. L'autre choix qui lui est offert est finalement de ne pas se prévaloir de cette possibilité-là et plutôt déduire ses dépenses de la même façon que les autres employés. L'inconvénient de ce choix est évident, moins de dépenses sont déductibles. Cependant, les dépenses ne sont pas limitées aux revenus de commission. Donc, pour faire le meilleur choix pour un employé vendeur à commission, il faut simuler les deux scénarios et prendre celui qui permet de déduire le plus de dépenses. La donnée clé qui va faire foi de tout est le montant des revenus de commission gagnés dans l'année. Regardons un exemple pour illustrer ce calcul qui doit être fait à chaque année afin de trouver le meilleur choix possible pour un employé vendeur à commission. Donc, dans la colonne de gauche, vous voyez toutes les dépenses que l'employé peut déduire s'il fait le choix d'être traité comme un travailleur autonome. Alors qu'à droite, vous voyez le traitement applicable aux dépenses s'il choisit d'être traité comme un employé ordinaire. Les montants en vert font ressortir les dépenses supplémentaires qu'il est possible d'aller chercher en faisant le choix d'être traité comme un travailleur autonome. L'inconvénient potentiel est le montant des revenus de commission qui sont gagnés dans l'année, soit 3500 $. Prenez un instant pour prendre connaissance des données. Regardons ensemble la solution. Comme je vous le disais tout à l'heure, la seule façon de bien mener cette analyse est de simuler les deux scénarios et de trouver dans quel scénario il y a le plus de dépenses déductibles pour l'employé vendeur à commission. Dans la partie du haut de l'écran, vous avez le calcul des dépenses déductibles en faisant le choix d'être traité comme un employé ordinaire. Donc, beaucoup moins de dépenses sont déductibles. On reconnaît les frais de déplacement qui sont déductibles pour tous les employés, y compris l'utilisation de la voiture personnelle, ce qui fait un montant de 2250, auquel on reconnaît aussi la déduction possible des frais de bureau à domicile, pour lesquels on peut déduire quelques dépenses de fonctionnement et d'entretien de la résidence et qu'on leur doit aussi multiplier par la superficie qu'occupe le bureau à domicile par rapport à la résidence totale, soit une fraction de 10 % dans notre exemple. Donc, on rajoute 325 $ de déduction pour un grand total de 2575 $ de dépenses déductibles en vertu de ce choix. La deuxième partie de l'analyse consiste à faire le choix qui nous est permis d'aller déduire toutes les dépenses qui seraient normalement déductibles si l'on était travailleur autonome. Donc, vous remarquez en vert plusieurs dépenses supplémentaires qui sont ajoutées dans le calcul de dépenses déductibles. Ce sont toutes les dépenses qui étaient fournies dans l'énoncé. Cependant, avec ce choix vient un inconvénient. C'est que la très grande majorité des dépenses qui sont comptabilisées en faisant ce choix sont limitées au revenu de commission. C'est donc dire que le 5290 $ de dépenses qui seraient normalement déductibles ne sera pas accepté en totalité. Vous le voyez à l'écran dans la partie orange de la solution. Donc, ce 5290 $ va être refusé et limité à un montant de 3500 $. Si on ajoute à ça la déduction standard des frais de bureau à domicile qui, elle, n'est pas limité au revenu de commission, on arrive à une déduction avec le choix numéro 2 de 3825 $. Donc, dans ce cas précis, le deuxième choix est préférable. Il y a plus de dépenses déductibles avec le choix d'être traité comme un travailleur indépendant, 3825 $ de dépenses déductibles par opposition à 2575 $ en faisant le choix d'être traité comme un employé ordinaire. Regardons maintenant un deuxième exemple. Les données sont exactement les mêmes que dans l'exemple précédent. Seulement une donnée a varié, soit les revenus de commission, symbolisés en orange. Dans l'exemple précédent, les revenus de commission étaient de 3500 $, alors que dans le présent exemple, ces revenus de commission sont de 2000 $. Donc, encore une fois, nous allons simuler les deux scénarios, mais avec une variable différente, soit les revenus de commission. J'y vais rapidement parce que c'est exactement la même solution à peu de choses près. Donc, dans la première partie de la solution, en haut, on fait le calcul des dépenses déductibles comme si on était un employé standard, donc toujours 2575, ce calcul n'a pas changé. Dans la deuxième partie de la solution, celle où on simule le choix d'être traité comme si on était un travailleur autonome, le calcul de toutes les dépenses supplémentaires donne le même montant de 5290. Et comme tout à l'heure, ce 5290-là est refusé car il est limité aux revenus de commission. Ici, les revenus de commission sont plus bas, c'est 2000 $. Donc, si on doit limiter ces 5290 $ de dépense à 2000 et qu'on rajoute des petits frais de bureau domicile de 325 $, on arrive à 2325 $ de dépense déductible. Et on constate que, dans ce deuxième exemple, le choix d'être traité comme un travailleur indépendant n'est pas intéressant. Il nous permet moins de déduction que le choix d'être traité comme un employé ordinaire. Donc, vous comprenez pourquoi on dit que c'est une analyse qui doit être faite à chaque année, parce que, dépendamment de la réalité vécue par l'employé vendeur à commission, le choix peut varier d'une année à l'autre.